Je pense qu'on peut dire ça. Plus le gouvernement Harper est capable de faire ce qu'il veut, moins on peut compter sur la chance. Je m'appelle Claude Denis, je suis professeur à l'École d'études politiques à l'Université d'Ottawa. J'ai un article qui paraît dans le nouveau numéro des Cahiers du socialisme. Ça porte sur divers aspects de la politique du gouvernement canadien, en particulier la réponse du gouvernement canadien à la crise économique dans laquelle on se trouve depuis plus de cinq ans. C'est important parce que le Canada s'en tire plutôt bien dans la crise économique si on le compare avec d'autres pays. C'est important de comprendre pourquoi le Canada s'en tire bien. Entre autres pour savoir dans quelle mesure on doit être satisfait ou insatisfait de notre gouvernement. Puis quoi faire en conséquence. En gros, l'idée de l'article, c'est que le gouvernement du Canada, le parti conservateur de Stephen Harper, puis le Canada dans son ensemble, on est très chanceux. En fait, dans le contexte actuel, dans la situation de crise économique mondiale, le Canada s'en tire bien. Mais ce n'est pas parce qu'on est particulièrement brillant ou qu'on est meilleur que les autres. C'est parce qu'on est chanceux. Il y a plusieurs éléments qui font que le Canada est chanceux, qui viennent se combiner et qui viennent de différents endroits ou qui ont différents aspects. Il y a le fait que, par exemple, pendant que l'économie américaine souffrait pendant toutes les années, toute la décennie, depuis les attentats du 11 septembre 2001, puis encore plus depuis 2008, pendant que les États-Unis allaient mal, le commerce international du Canada avec la Chine a beaucoup, beaucoup augmenté. Il n'y a pas de rapport entre ces deux choses-là. Le fait que les États-Unis vont mal, que la Chine va bien, il n'y a pas de rapport, mais la Chine, ce qui est arrivé, c'est que c'est venu compenser dans l'économie canadienne pour la faiblesse de notre partenaire américain. Donc ça, c'est un élément. Un autre élément qui est très important, c'est que quand la crise a éclaté au grand jour, à l'automne 2008 environ, le gouvernement canadien de Stephen Harper était minoritaire. Et tout en étant très conservateur, puis en essayant d'adopter des politiques très conservatrices pour faire face à la crise, il n'a pas été capable parce qu'il a été empêché par les partis d'opposition. Donc ça, c'était de la chance. Il aurait pu gagner son élection plus que ce qu'il avait gagné. Et il aurait été libre de faire ce qu'il voulait, ce qui aurait eu des conséquences désastreuses. Un autre élément de chance, c'est que dans les années 90, alors que les secteurs financiers de beaucoup de pays s'ouvraient, se libéralisaient, se déréglementaient, il y a eu des pressions sur le gouvernement canadien pour faire la même chose. Et pour toute une variété de raisons, le gouvernement, à l'époque, avait refusé de déréglementer. Le résultat de ça, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un secteur financier qui est plus réglementé, qui est plus conservateur au Canada, et à cause de ça, qui a pu mieux faire face à la crise. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont combinées, qui viennent de dynamiques différentes, de temps différents, mais qui ont eu pour résultat que les politiques du gouvernement canadien, face à la crise, ont été... sont bien tombées. Je pense qu'on peut dire ça, oui. Plus le gouvernement Harper est capable de faire ce qu'il veut, moins on peut compter sur la chance. Oh, what a lucky man he was.